avec un un programme de compatibilité et cette saloperie de windows 10 l'a retiré et quand on fait ça et bien on peut plus lancer le jeu donc là normalement ça devrait fonctionner et voilà ça fonctionne mission j'y suis pour rien j'ai fait que fournir les troupes le ram a dit ce qu'il fallait que je fasse silence reconquisez les terres du rat où je vous arrache la langue je vais quand même vérifier qu'une fois en jeu c'est la fonction normalement il n'y a plus problème et défendez vous contre son armée ce conte est placé à un donjon sur le lieu d'un c'est un donjon je vois je constate je descends je monte je vais à gauche je vais à droite je vais en bas je monte je descends cela est correct sur le stream même si je pense qu'on pourrait avoir une meilleure qualité je peux pas faire mieux c'est au bs qui nous fait ça très très bien bon moi je vais passer en mode en mode tableau de bord sur mon twitch afin de ne pas user ma batterie et voilà bon nous sommes comme je disais à la moitié du jeu c'est une mission complexe car il nous faut rassembler des matériaux avancés afin d'avoir des gardes de haute tenue qui sont les seuls à pouvoir combattre les chevaliers qu'on m'envoie et c'est une mission qui est placer un donjon sur le lieu d'implantation de votre château pour l'instant j'ai pas encore réussi placer votre grenier ici alléluia nous dit diabax alléluia mon frère donc on commence cette mission par mettre notre donjon et puis on va directement commencer à rassembler les matériaux avancés on va mettre une mine de fer et puis quelques bûcherons salut hot fox welcome du stronghold troclasse ouais mais je me fais plaisir j'ai fait trois heures ce matin sur le jeu j'ai joué je sais plus à 7 heures du matin c'était sympathique il y avait il y avait cinq personnes je crois je sais plus donc on commence à prendre du fer pour fabriquer les armes avancées alors on descend dans la mine on coupe du bois en termes de nourriture j'ai pas de production mais j'ai mes fermes qui sont en train d'être installées après j'ai juste à mettre un moulin quelques boulangers et nous aurons du bon pain vous ne pouvez pas installer cela ici j'ai trouvé une petite astuce qui consiste à construire un marché afin d'utiliser l'or que l'on possède pour acheter le maximum de matériaux au début mais je le fais pas parce que tout à l'heure j'ai effectué de la stratégie en grande pompe et mon peuple était malheureux donc je me demande s'il n'y a pas une corrélation entre le niveau d'or et le niveau de satisfaction des gens même si normalement ce n'est pas lié dans les termes du jeu ce que j'aime bien dans ce jeu c'est les animations qui sont super réalistes nous dit hot fox gg ah moi j'aime bien ainsi les animations j'aime bien le style à l'ancienne de toute cette gestion que nous avons où il faut que tu fasses du blé pour ensuite faire de la farine faire de la farine pour ensuite faire du pain et j'aime bien tout ce tout ce cycle d'action de chaînes d'approvisionnement que tu dois mettre en place c'est pas un bâtiment pour faire de de la bouffe c'est toute une c'est comme des dominos donc on a le blé qui est là ils sont en train de faire des ballots des pies de blé qui sont en train de déposer ici pour les ressources ensuite ils vont le mettre dans le moulin où on aura de la farine qui sera redéposée ici voilà tu as les petits gamins qui viennent chercher le blé hop ils emmènent ça dans le moulin ensuite il y a la farine qui va aller ici pour faire du pain et après ça ira au grenier là-bas ensuite on a le houblon pareil l'houblon qui est déposé là où on fait une brasserie à côté pour avoir des tonneaux de bière tonneaux de bière qui vont eux-mêmes servir pour l'auberge et pour éventuellement du commerce là nous avons la mine de fer qui est en train d'approvisionner approvisionner aussi ici les ressources et après il faut faire le forgeron pour avoir les épées avancées et il y a aussi le tanneur pour avoir les armures avancées également tu aimerais un eau alors bah j'ai entendu parler mais j'ai jamais joué alors il faut optimiser bien entendu parce que les paysans qui font du blé faut qu'ils fassent les allers-retours jusque là c'est pour ça que je les place à côté sinon ils sont à l'autre bout de la map ils font 1 2 1 2 1 2 donc je mets tout à côté ça fait 1 1 1 1 et là où je dois peut-être du plus optimiser c'est rapprocher le grenier pour que ça soit directement placé en nourriture parce que là t'as vu les allers-retours qui font les réserves du grenier sont au plus bas cire je jouais un jeu qui avait le même système par exemple pour l'armure de cuir il fallait tuer l'animal l'emmener au boucher qui va dépecer donc mettre la peau à part ensuite emmener la peau au tanneur etc oui sauf qu'ici j'étais surpris pour le tanneur t'as pas besoin de tuer les animaux tout est associé directement tu vas voir je prends le tanneur par exemple le tanneur le paysan arrive en route pour le travail donc il va arriver mais t'as pas besoin de tuer les animaux ça va être écrit tout seul bois nécessaire bois nécessaire voilà il est là le tanneur et là il avait été écrit ah non si arrête la production pas de vache ah bah si il faut bien une vache donc je crois qu'il va chercher des vaches laitières alors pas assez de bois je manque de bois c'est terrible il me faut du bois on va rajouter des bûcherons il nous faut du bois mon seigneur allez ramène s'il te plaît tes planches là qu'on finisse l'atelier et ce qui est dangereux c'est qu'on va subir bientôt une attaque et ce que je vois c'est que j'ai rien foutu au niveau de de l'endroit où nous sommes je n'ai rien fait je vais placer une caserne donc il nous faut une vache on va faire une ferme laitière et là normalement je crois qu'il va aller chercher une vache à côté on va voir pas de vache mon seigneur pas de vache mon seigneur et le forgeron pas assez de bois mon seigneur il n'y a pas assez de bois le forgeron le forgeron hop alors est-ce qu'il y a une vache ah voilà une vache qui est ici et voilà le tanneur il va la chercher la vache laitière il va la trucider attends on doit faire du fromage mon gars et bah non je te prends ta vache boum oui j'avais pas vu l'animation c'est sanglant il te tranche en live et voilà le serpent arrive tout de suite il va venir nous attaquer après on va être lin d'un 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 lui ça va aller hop 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 on a 12 archers et puis on va faire aussi des des lanciers les compos vous pouvez compter sur nous vous pouvez compter sur nous et on va mettre des impôts voilà on met des impôts et en général ce que je fais c'est que c'est que je leur donne plus de nourriture aux gens comme ça ils sont heureux vous pouvez les troupes du serpent attaque recrue nécessaire c'est le vin celui-là alors je crois qu'on est plusieurs ouais c'est parce que cela je ça fait des années que je suis dessus c'était 2017 où j'avais fait un live je crois dessus et je n'ai jamais fini je veux là et j'aimerais bien au moins dans ma vie finir ce jeu c'est comme un quelque chose d'inachevé qui traîne depuis des années et on va voir les ennemis qui arrivent donc les premiers archers et ça c'est des petits connards ça ils ont des masses et ils sont plutôt puissants et après on va voir les armées encore plus puissante les archers sont totalement inutiles face à eux ils arrivent un petit groupe de soldats du serpent se dirige vers le château ça y est on les attaque là ils sont morts sauf qu'il ya les bientôt les soldats d'élite qui vont arriver les soldats d'élite si j'ai pas nous avons besoin de plus d'or si j'ai pas contre les soldats d'élite des ils appellent comment ça des dégâts des masses je sais plus le nom c'est mort or nécessaire parce qu'ils disent que justement les soldats d'élite les chevaliers ils ont des armures si épaisse que les flèches ne servent à rien et qu'ils soient invulnérables donc il te faut sortir des dégâts contondants les troupes du serpent attaque et revoilà encore le serpent qui revient et là je peux en faire qu'un massier pour l'instant faut j'aille beaucoup plus vite sur ma prod d'élite et puis ce serait bien j'ai aussi une défense plus efficace ce qui n'est pas du tout le cas parce que j'ai pas de carrière de pierre d'installer encore on va en mettre deux on va mettre deux carrières de pierre et les revoilà deuxième attaque qui a c'est la troisième ça va être chaud ou à l'effet déjà contre les archers font pas grand chose et en plus si court donc on va se retaper la deuxième attaque un petit groupe de soldats du loup se dirige vers le château et voilà il y en a encore en bas combien je peux faire d'hommes avec des masses je peux en faire qu'un toujours c'est la loose si j'en ai pas au moins quatre je pense que c'est mort or nécessaire et j'ai pas d'or ça faut je trouver la technique sur cette partie là les fines lames du loup voilà nous sommes perdus voilà les fines lames sont là j'ai quatre armures mais j'ai pas les épées je crois j'ai trois mecs avec des masses là on va voir on va tous rester en haut qu'est ce qu'on peut faire dites nous ce que nous devons faire nous perdons un peu d'argent vous pouvez ce qu'intéressant d'ailleurs dans stronghold c'est que tu n'as pas des statistiques d'attaque ce sont des unités qui vont contrer d'autres unités oui c'est la campagne on est à la moitié du jeu et là par exemple c'est des archers qui sont plus avancés qu'ils envoient je crois que c'est des arcs longs tu es les tous les réserves du grenier sont au plus bas c'est à les réserves du grenier sont plus bas mais qu'est ce qu'ils font ah oui il ya un déficit de boulangerie boulangerie s'il vous plaît et voilà les chevaliers je pense que j'ai beaucoup de monde en haut on devrait s'en sortir je pense et là tu vois que ça fait rien du tout les archers ils ont beau spammer ça sert à rien vous ne pouvez pas installer cela ici monseigneur les réserves du grenier sont au plus bas sire il n'y a pas de barre de vie attention il monte c'est parti oh là là oh là là c'est la baston en haut oh c'est bon j'ai tellement de monde en haut alors j'ai perdu quoi j'ai perdu un masqué Le royal rumble énorme tu as vu en fait je laisse toute ma cour en haut et dès qu'il y a un mec qui monte les escaliers ils sont tous dessus comme des porcs Donc on va en faire d'autres maintenant. Il faut qu'on ait plus de... Putain mais j'ai pas assez de bois. Y'a plus de bois, y'a plus de nourriture, y'a plus rien ici. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Alors on a marché un petit peu comme dans Age of Empires. Y'a pas assez de bois. Bois nécessaire, mais c'est bon j'ai du bois. J'ai pas acheté de bois. Merde j'en ai vendu je crois. Un bois. Voilà j'ai du bois. Je vais remettre un forgeron parce qu'autant on va très vite sur les armures. Mais au niveau des armes c'est zéro, ça avance pas. Après j'ai pas de fer tiens mais c'est pour ça. Il me faut une autre mine de fer, ça avance pas non plus de ce côté là. Mine de fer. Il faut encore du bois, c'est terrible. Est-ce que je peux vendre du houblon ? Je peux pas vendre de houblon. Au pire je vais vendre mes pierres encore. Pour racheter du bois. Je sais même plus pourquoi je voulais du bois moi. Ah oui pour l'huile de fer. Bois nécessaire. Ah ! Voilà, deuxième huile de fer. Et pourquoi on est court au niveau de la bouffe ? Ah ouais parce que le rythme des boulangers ne suit pas toujours. Même avec tout ce que j'ai rajouté. Et au niveau du bois. Il n'y a plus d'arbres en fait. À part ici. Il faudrait que je reconstruise des bûcherons. Je pense. Un message monseigneur. Tenez, prenez cela. Le dessin d'arbalète contenu sur ces pages vous aidera contre vos nouveaux adversaires. Nous prions pour que ce soit suffisant. Ah ! On peut faire des arbalètes maintenant ? Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. On peut faire des arbalètes. Mais je manque de bois. Je ne peux rien faire. Je suis paralysé là sans bois. Oui, oui, monsieur. On va faire ça. Déjà, il faudra du bois, tu vois. Mon cher conseiller. On va se dépêcher. Et puis, on n'a plus de nourriture non plus. Alors qu'on nous explique un peu ce qui se passe avec la nourriture. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. On va mettre des bûcherons là. Parce que je veux bien qu'il y ait du monde. Mais... C'est parce que les boulangers ne vont pas assez vite. Qu'est-ce qu'ils font, les boulangers ? Je vais en rajouter encore des boulangers. Oui, il est vénère. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Oui, oui, les réserves du grenier sont au plus bas. Partons sur les arbalètes, là. On va faire des arbalètes. Donc, les arbalètes, après... Nous n'avons presque plus de nourriture, sire. Ça te permet de tuer des gars qui nous ont attaqué, là. Allez, les boulangers, j'ai un bout, j'ai... Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Oh là là, les réserves du grenier commencent à descend vite, le pain. Recrue nécessaire, sire. J'ai plus de paysans non plus à recruter. C'est horrible. Bois nécessaire. J'ai plus de bois. Oh my god, my god. Bonjour, mon seigneur. My goodness. C'est la misère. Le bois, monsieur. Le bois. J'ai obligé de dépenser tout mon fric dans du bois parce qu'on n'a pas de bois. Vous ne pouvez pas installer cela ici, mon seigneur. Le pain, produisait du pain, j'ai pu chez vous. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Putain, mais le pain, ça n'avance pas. Plus ça va, plus on a des sacs de farine. On est à 70 sacs de farine. 71. Et pourtant, j'ai... J'ai 8 ateliers de boulangerie. Oui, patron. Recrue nécessaire, sire. Il faudrait peut-être qu'ils se dépêchent un peu, non, les gars ? On y va ! De faire leur pain, là. Oui, patron. Oui, patron. Nous sommes spécialistes de la massue. C'est quoi cette parole ? Oui, patron. Bougez-vous, canaille. Nous sommes spécialistes de la massue. Nous sommes spécialistes de la massue. Alors, les boulangers, où est-ce que vous en êtes ? On est à combien ? 71 sacs de farine, mais continuez, les boulangers ! Faites du pain ! Faites du pain ! Puis, il faut aussi que je fasse une brasserie. Parce que là, on commence à accumuler le houblon. Il nous faut du bois. Où est-ce qu'on en a avec le bois, là ? Les bûcherons, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, voilà, on a un bon petit paquet de bois. On va ajouter une brasserie, s'il vous plaît. Une brasserie, ici même. On va mettre une brasserie, une auberge. Voilà. Une brasserie, une auberge. Et il nous fallait quoi ? On va rajouter encore un... Un boulanger. Et alors, au niveau des arbalètes, qu'est-ce que ça donne ? Production d'arbalètes. Eh bien, dis donc, c'est pas rapide, rapide. Oui, patron. Eh oui, patron. Vous avez besoin de muscles. Vous avez besoin de muscles ? Ouais, vous avez besoin de muscles. Allez, allez, allez ! Nous sommes les spécialistes de la masse. Le gros cliché. Vous avez besoin de muscles ? Je ne sais même pas si utile ce que je fais. Parce que je crois qu'il y a peut-être un vœu par plat de temps. Et voilà, le serpent arrive. C'est peut-être là où je vais perdre. Parce que je n'ai même pas d'arbalétrier. Ah si, j'en ai deux ! Arme nécessaire, Sire. Attends, marche rapide. Attends, en dessous ! Oui, patron. Quoi ? On y va ! Là, là, où est-ce qu'ils sont, les ennemis ? Ils ne sont pas encore là. J'ai combien ? Ah, je peux peut-être faire une petite tour. C'est 16. Une tour d'enceinte ! Nous allons le faire. C'est fini, mon ami. Rendons-nous à l'évidence. Vous avez perdu. Ah, je ne peux pas les faire monter dans le tour d'enceinte. Parce qu'il faut un mur d'enceinte. Merde. Attendez donc, mes chers amis. Il faut que je fasse les marches. Ah, mais ils vont les prendre. Quel intérêt. Non, je ne suis pas grave. Oui, patron. Nous sommes spécialistes de la massue. Je suis spécialiste de la massue. Allez, les archers vont dans le retour. Feu. Ils vont se faire défonce-axe, peut-être. Je crois qu'ils se font défonce-axe. Alors, oui, ils vont monter comme d'hab. Sauf que, vu tout le groupe qu'il y a, ils ne vont pas faire mon feu, je pense. Ça y est, monte. Voilà le battle royale de Hot Fox. Ah, voilà, il faut les mettre en mode agressif. Un message du serpent. Encore vous. Je suis là de votre persistance. La prochaine fois, vous ne serez pas aussi chanceux. En fait, il faut les mettre en mode agressif. Sinon, ils regardent les autres. Je suis là de votre persistance. J'aime bien comment ils disent ça. Mais t'inquiète, mon cher ami. On va te faire encore plus d'habalettriers. Et là, il n'y aura pas de persistance du tout. L'édifice n'a pas de main-d'oeuvre, Sire. Un paysan arrive. Quoi ? Un paysan arrive ? Oui. Donc, on augmente la production d'arbalettes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Au niveau du pain, maintenant, c'est bon. On a un rythme de croisière. Donc, en termes de nourriture, on est OK. Donc, ce qu'il nous faut, c'est la production de pierres et d'unités. Donc, on se concentre là-dessus. Donc, on augmente toutes les productions d'arbalettes. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Et puis, peut-être aussi rajouter ensuite des bâtiments. Des bâtiments pour augmenter le bonheur du peuple, même si le peuple a l'air content. C'est au visage du paysan que tu lis. L'allégresse. Ici même. Alors, je vais rajouter une petite église ici. Moi, je fais une muraille avec une église. Certains utilisent des murs. Moi, je prends des églises. Et je les place en première ligne. À partir d'ici, nous pouvons constituer notre forteresse pour la prochaine attaque. On va, je pense, fermer tout ça. Je ne peux pas encore fermer totalement. Je n'ai pas assez de pierres. Notre petite forteresse. Peut-être qu'on peut acheter la pierre maintenant. Qu'on a beaucoup de... On commence à avoir un excès de pain. On va vendre du pain. Voilà. Et on va acheter plein de pierres. Oh là, c'est cher. C'est bien cher la pierre. On peut peut-être acheter des arbalètes. Non. On va rajouter, alors... Un grand corps de garde en pierre. Qui se substitue à une entrée. On va le placer... À côté de l'église. Tiens, on va le mettre s'alain. Voilà. Avec peut-être une tour à côté. Non, je ne peux pas. Et on va fermer. Comment je vais pouvoir fermer ? Parce que la zone, elle est grande. Si je ferme là, ils vont passer ici. Ils vont faire tout le tour. Donc, il faut que je... Commence par le bord de la nappe. Je crois que je ne vais pas pouvoir tout fermer. Les bûcherons, on les laisse en dehors de ça. Si, voilà, comme ça. Et pour vérifier si tout est fermé, il faut clore la porte. Si j'arrive à y aller. Ah, la porte fermée. Et après, il faut dire à un soldat d'aller là-bas. Et on va avoir les failles. Alors, où sont les failles ? S'ils y arrivent alors que la porte est fermée. Ah ah, là, on va voir la faille dans la muraille. Elle est là. Eh ouais, on ne la voyait pas. Elle est juste ici, regardez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres failles ? Apparemment, il y en a encore. Eh ouais, encore ici. On a repéré des troupes du loup se dirigeant par ici. Eh bien, mais les troupes, elles sont là. Est-ce qu'il y a d'autres failles ? Oui, nous arrivons. Eh bien, il y en a encore. Oui, on l'a trouvée. Euh... Alors, elle est où, cette faille ? Apparemment, il y a une faille qui est... Ah, mais non, il peut faire tout le tour de la map comme ça ? What the fuck ? Bon, bah là, c'est bon, non ? Merde, il y a des failles partout. Bon, bah, tant pis. Apparemment, il y a plus des failles un peu partout. Ah, mais ok, la faille, elle est là. Ah, d'accord, je vois. Euh, j'ai de la pierre ou pas pour fermer ? Merde, on va fermer que du bois, tant pis. En plus, ils arrivaient, les petits malins. On va tout fermer. Normalement, ils peuvent pas passer. Merde, je crois qu'ils passent. Condamnés, les issus. C'est bon ou pas ? Et que sinon, je vais enfermer les animaux avec moi. Oh, putain, tout ce qu'ils ont envoyé comme mecs. Merde. Attends, mais ils vont où comme ça ? Pourquoi ils vont par là-bas ? Merde, 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 merde. Marche, rapide. Bravo, rentre. Ah, c'est clair, il a envoyé du lourd. Vite, vite, vite. C'est bon, j'envoyais les arbres à être hier. Mais il y a une entrée par là-bas ou quoi ? Je vais tout condamner sinon. S'ils passent là-bas, c'est qu'il y a une entrée. Je vais laisser ouvert là, peut-être pour les... Attends. Pour leur dire une ouverture là-bas et là, je ferme tout. Eh, mais... Je crois qu'il y a une ouverture, ouais. Ils sont où ? Ah ah ah, c'est plus où ils sont ! C'est énorme. Ils sont où là ? Ah, ça y est, ils font le mi-tour. Ils se sont dit, merde ! C'est fermé ! Ce jeu, finalement, c'est un peu comme un tower defense. T'as une vague d'ennemis. Et tu les diriges habilement. Par contre, je savais pas... C'est malheureux là, on pouvait les faire. Ils sont passés où, les lourdingues, là ? Ah, ils se rapprochent. Attention, les arbalétriers sont-ils en place ? J'ai des bûcherons coincés. Tant pis, c'est le peuple. Les paysans sont-ils en place ? Bah là, ils font quoi ? Ah, c'est vrai, les arbalétriers tirs. Ils bug un peu. Là, on ouvre et puis on va fermer quand ils vont arriver. Ah non, mais ils sont en train d'attaquer ! On va voir, ça descend vite ou pas ? Tourelle d'enceinte, 880. On va les faire bouger quand ça va vraiment sentir leur russie. FUYEZ ! FUYEZ ! Ah merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, mes gens, ils sont tous en train de foncer, là ! Ah ouais, ok ! Et la baston totale, là. Ils ont tout pété. Ils ont fait n'importe quoi, mes troupes ! Non ! En fait, j'ai des gens en offensif, ils sont tous descendus. On en a perdu. Putain, j'en avais 20, ils sont tous morts ! Arme, les armes nécessaires, sire ! En vos ordres, flèche prête ! Il y a des armes électriques, ils se mettent juste à côté, mais ils font n'importe quoi ! Je leur dis d'attaquer, il y a quand même... Ah mais attends, on arrive à les tuer ! Attends... Je crois qu'on a réussi... Je crois qu'on a réussi... Lui, il est bloqué sur le mur ! Non, attends, il y en a encore... Au rang ! Attendez ! Quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin de muscles ! Vous avez besoin de muscles ! Oui, vous avez besoin de muscles ! Arme nécessaire, sire ! Arme nécessaire, sire ! En fait, il n'y en a plus que deux à tuer ! Mais qu'est-ce qu'il fait, Starbatterie ? Regardez-le ! Regardez, il tire ! Boum, dans le mur ! Il faut peut-être les diriger soi-même... C'est comme s'il était mort ! Le recrut nécessaire, sire ! Le recrut nécessaire, sire ! J'ai même plus de paysans, là ! Bon, euh... On va arrêter les prods de bois, déjà... Travaille interrompu, Monseigneur ! Attends ! Arme nécessaire, sire ! Plus vite que ça ! Marche, repis ! En avant, marche ! Ah, je crois qu'il est mort, l'hôte ! Mais on va y arriver, je crois bien ! Oui... Oui, prêtre ! Il me reste plus qu'un mec qui s'acharne, là-bas, sur la tour ! Moi, taper une tour ! Ah, il y en a un, le massier, qui y va ! Ah bah, l'hôte, il s'est bloqué sur la tour, alors le massier, il lui tape dans le dos ! L'ennemi, un message du loup ! Bah, on a gagné ! Je pensais pas qu'on s'en sortirait ! C'est bien abusé, cette victoire ! Trop perdu, 89%, donc j'ai un score de merde ! Grâce au dessin d'arbalète que vous a donné l'homme encapuchonné, vous avez non seulement réussi à libérer un comté supplémentaire, mais en plus, vous avez été le premier à verser le sang contre le loup ! Et on est en train de prendre toute la map ! Seul contre tous ! La nouvelle de deux pertes tragiques met un terme aux célébrations qui ont suivi votre récente victoire ! Cet insatiable porc s'est emparé de l'un de vos comtés, et l'honorable Lord Wulsak a été capturé et brutalement assassiné ! Le sac à puce est mort dans d'atroces souffrances ! J'arrache les dents, je coupe les orteils, je casse les genoux ! Je m'étais pas autant amusé depuis bien longtemps ! Comment vous avez fait ? Vous avez pourchassé votre proie ? J'ai passé fort longtemps à la table des négociations des ravisseurs du roi, et nous nous sommes mis d'accord sur le montant de la rançon à verser pour sa libération. J'ai besoin que vous commenciez à rassembler les fonds sur le champ en utilisant tous les moyens mis à votre disposition ! Vous envoyez sur le champ des espions dans les comtés voisins, espérant trouver le trésor approprié. Vos espions ont appris que le serpent avait fait passer de l'or dans l'un de ces comtés où il se rate de bâtir un château. Lancez une attaque surprise de manière à vous approprier son or ! Nous avons également envoyé des tonneliers pour vous aider à prendre le contrôle du château. Je vais jouer au fléau des... des quoi ? Fléau des âmes ? C'est quoi ? Je connais pas ! Je connais pas ! C'est sympathique le port, ouais ! Alors c'est la mission numéro 11, je crois ! Employez les tonneliers et les massiers pour percer les murs du château, et les arbalétriers et les archers pour les protéger. J'ai tué toutes les unités ennemies pour prendre le contrôle du château. Une fois que vous aurez le château sous votre contrôle, effectuez les réparations nécessaires et entraînez votre eau pour vous protéger contre les attaques de l'ennemi. Conseil ! Faites bon usage des impôts et du commerçant pour unir l'or supplémentaire. Ah, on a tout ça... Ah oui, là on doit faire une attaque de château, l'enfer. Bah, plus d'avance, plus le jeu devient complexe. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Eh, arrêtez de me donner des ordres. D'accord, d'accord. Décidez-vous. Sûr ! Eh, qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi deviner, c'est pour creuser ? Le faut-il vraiment ? Je suis claustrophobe, vous savez. Mais comment ça marche, ça ? Oui, mon seigneur. Comment ils marchent, le tunnelier ? Ça sent le roussi ! Ça sent le roussi ! Qu'est-ce que c'est ? Creuser un tunnel ? Comment ça marche ? Attends, ça marche comment ? Qu'est-ce que c'est ? Allons, descendons. Oui. Eh, arrêtez de me donner des ordres ! Hein ? C'est quoi ce truc ? Eh, mais on voit le seul qui bouge, énorme ! Eh, mais attends, comment on fait la sortie du tunnel ? Eh ouais, comme si j'avais que ça à faire ! WTF ? Il va jusqu'où comme ça ? Bon, on va voir. Je sais pas comment ça marche. Bon, il va jusqu'où comme ça, la mille. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah si, il va aller dans le château ? Hein ? J'ai rien compris. Mais vrai que le mec, il est mort. Il a creusé un tunnel et puis il est mort contre la muraille. Peut-être que ça suit une ligne droite comme ça ? Je sais pas. On va voir, on va creuser des tunnels. Ah merde ! Ah merde ! Ok, bon. On va essayer de comprendre un peu comment on peut attaquer ça. Archer ! Ouais, mais on va se faire destroyer la face. On va voir, on va prendre ça. Les archers. On va prendre archers et puis... Position offensive peut-être pour tuer les gens qui sont là-dedans là. Je peux même pas les attaquer. Nous sommes spécialistes de la massue. D'accord, d'accord. Ça sent le routier. Qu'est-ce que c'est ? 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 Pas bon... Le faut-il vraiment ? Les grosses erreurs que je fais. Et comment il peut tirer jusque là ? C'est vraiment mointain. Je perds mes tunneliers. Bon ça rien on va recommencer parce que je perds tous mes tunneliers. Il n'y a pas d'entrée ? Voyons voir. On va recommencer. Nous allons poser les endroits. Il y a des petites cavernes passées par là. On va voir ce qui se passe. Dans les ténèbres, tout à fait. Dans les ténèbres nous allons descendre. Dans les ténèbres nous descendons. Vous ne pouvez pas installer cela ici mon seigneur. Là ils descendent. Et là alors, ça nous fait comme des élévations de terrain. Vous avez besoin de muscles. A l'assaut on y va. Quoi ? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Oh, pas de marche. Marche rapide. Ils sont déjà tous morts les archers. Il n'y a même pas besoin des tunneliers. Ah bah ça y est c'est l'invasion totale du château. En avant ! Tuez les tous ! On a envahi le château. Allez boum ! Le massacre énorme ! Massacrez les tous ! Invasion du château ! Pas ! Pas ! Pas ! Pas ! L'ennemi est vaincu ! Ça me fait marrer parce que ça va pas dans la demi-mesure. Les mecs ils tuent tous les villageois et tout. C'est énorme ! Les mecs ils ont rien à foutre des civils. Ils tuent tout le monde. Un message de votre scribe. Nous avons trouvé de l'or dans le trésor du serpent Sire. Mais ce n'est pas encore suffisant pour la rançon. Il faut que nous trouvions le reste de l'or par d'autres moyens. Ah ! Faut que nous trouvions de l'or par d'autres moyens. Et bien d'accord. Par contre j'ai énormément de troupes là. C'est terrible ça. Les gens vont reconstituer le mur. Reconstitution du mur. Ici même. On refait la forteresse. Est-ce que ça va bien se mettre ? Mais j'ai même pas de visu sur ma forteresse. J'arrive pas à avoir le mur. Bon c'est pas grave. Ce n'est point grave voyez-vous. Où est-ce que nous en sommes ? Nous avons le donjon qui est là. Nous avons l'église. Nous avons une maison. Nous avons quoi là ? Un tanneur. Un tanneur pour faire des... Pour faire des armures. De cuir. L'auberge. Une place du marché. Deux ateliers du flécher qui font... Des arcs. Des arbalètes. Donjons en pierre. En bas on a quoi ? Ça fait de la pierre. Ça fait... Du houblon. Ça fait du fer. Ah mais en terme de nourriture il n'y a rien. On va pas aller loin avec ça. Il y a que dalle en nourriture ici. Il va falloir tout reprendre en main. Bon. Il faut tout reprendre en main ici. Donc déjà... On construit... Des fermes. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Faut faire du blé. Faut être tendu cette mission. Parce qu'il faut tout reprendre de zéro. Faut faire des ateliers de fléchiers. Ça convient très bien. Faut faire des fléchiers quoi. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Il y a pas assez d'ouvriers. Il nous faut des ouvriers. Il nous faut un moulin aussi après. Il nous faut... On va prendre le moulin. On va le mettre où le moulin ? On va mettre le moulin ici. Il nous faut une armurie. Est-ce que j'en ai une ? Une armurie au moins. Est-ce que je vois pas d'armurie moi là-dedans ? Il y a pas d'armurie ici. Comment ça se fait qu'il y a pas d'armurie ? Bon bah il faut une armurie également. Parce que je la vois pas. Voilà une armurie. Euh... Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Des boulangers bien sûr ! Des boulangers. Alors les boulangers. C'est vous déjà. Déjà on va finir les arbalétriers là. Arbalètes. Arbalètes. Archer. Archer. Voilà. Le bois. Quelle est la production de bois ? Parce qu'il faut du bois pour tout ça. Le bois ! Il y a 4 bûcherons. Ok. Par contre faut que je génère de l'or. Si je veux m'en sortir. Donc peut-être monter les impôts. On va fonctionner les gens. On va prendre leur argent avec les impôts. Et il nous faut donc des boulangers. Des petites boulangeries que l'on va la placer ici. La révolution. C'est ça mon pote. Révolution. Je bourre les impôts. Bourrez donc les impôts que les gens payent. Est-ce que j'ai une brasserie ? Est-ce que j'ai une auberge ? Je ne le sais point. J'ai l'impression que je n'ai pas de brasserie pour faire de la bière aussi. Si tu veux j'ai une boulangère. La boulangère. Oh cher ami. La boulangère. La boulangère et ses bonnes miches. Au niveau des ressources. Nous avons énormément de pierres. Nous avons également énormément de fer. Y a-t-il des fondeurs ? J'ai l'impression qu'on n'a pas de forgerons là. Mais on n'a pas de forgerons putain. Mais pourquoi avoir des mines de fer si on n'a pas de forgerons ? Mais cette organisation château est minable. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cette édition. C'est minable ! C'est minable ! Bois nécessaire. Alors d'où viennent les ennemis ? On peut trouver leur point de spawn en regardant la map. C'est qui ces gens ? Ah putain j'ai des archers qui sont perdus là-bas. C'est loin ! D'où viennent les ennemis ? Regardons parce que le point de spawn est indiqué. Donc le point de spawn des ennemis est à l'est. Ainsi les ennemis viendront d'ici. On peut donc supposer... On peut donc supposer qu'ils vont attaquer de front toute cette partie-ci. On peut donc... Placer... Des bâtiments. Alors ça coûte combien une église ? Une chapelle c'est 10. On pourrait mettre une... Un mur de chapelle. Mais on va pas le faire. Ah mais à... Je suis en train de penser. Je sais pas si je peux le faire. Normalement on peut creuser des douves. Creuser ? Je sais même si j'ai bien parlé. Normalement on peut creuser des douves. Est-ce que je peux creuser des douves ? Faut que je regarde si on peut creuser des douves. Vous ne pouvez pas installer cela ici, Monseigneur. C'est la combien ? Je crois que c'est la douzième ici. Puis je creuser des douves. Je n'ai pas fait de marcher non plus. Faut que je fasse un marcher. Pas assez de bois, Monseigneur. J'ai pas assez de bois. Et si on se fait attaquer, je le sens mal moi. On a référé les hommes du serpent. Que allons-nous faire, Sire ? Ah bah voilà ! On va sauvegarder éventuellement. Sauvegarde ! C'est le sauvegarde, oui ! Quoi vous avez besoin ? Ah si, mais attends, j'ai neuf fleurs. J'ai neuf fleurs balétrier, là. Ils sont où ? Vous avez besoin de muscles ! Oui, j'ai besoin de muscles ! Ah, j'ai besoin de muscles ! Attention ! Ah, vos ordres ! Nécessaire, Sire ! Je veux voir les muscles. Oui, je peux faire. Ah mais non, mais les lancers ne peuvent pas faire. Si, normalement elle est où là ? Attends, je trouve le bouton. Oui, patron ! Normalement, il y a un bouton pour faire les douves. Je le retrouve. Nous sommes spécialistes ! La massue ! Quoi vous avez besoin ? Nous sommes ! Un message du serpent ! Oh, c'est vous ! Vous êtes du genre persévérant, on dirait. Normalement, il y a l'icône pour faire les douves, là. Ah, voilà, elle est là ! Les douves ! Ah, voilà, elle est là ! Les douves ! On va faire des douves ! Ici. Ici. Là, ils vont arrêter de nous emmerder ! Quand on rentre, ils pour Dra . On peut vous demander de la même chose ! Réalías dans son altres, Il faut mettre de la même chose à coure, il y a notre propre chose ! Qui a feeding la bonne santé, Mon textyaux sur quoi ?